Salut à toutes et à tous et copains, j'espère que vous avez la fin, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, vous avez dû voir le titre et vous avez dit mais attends, what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo, je comprends vraiment que dalle, et du coup vous avez cliqué là où vous vous retrouvez devant moi, oui c'est une vidéo que j'ai pas du tout du tout du tout l'habitude de faire sur ma chaîne, je suis loin de la critique en soi maintenant, c'est vrai que j'ai fait déjà une ou deux vidéos, je sais pas, c'est un truc qui me dérangeait sur YouTube, mais j'en suis jamais arrivé à ce stade là, et au final là on va faire une critique, une critique des critiques, on peut dire un petit peu plus, ça, j'ai envie de pousser mon coup de gueule, et on va parler d'ailleurs de deux cas particuliers, aujourd'hui on va parler de Mauno et le joueur du grenier, deux personnages complètement opposés sur YouTube, il y a un truc qui les réunis, et je pense que vous allez comprendre, je veux en venir, et franchement, non seulement ça me déçoit au point aussi, je pense comme le joueur du grenier, mais malheureusement c'est une évolution logique en soi, il faudra tout de plus que je vous en parle, parce que moi franchement, ça m'énerve, c'est un truc qui m'énerve, et il faut que ça sorte, voilà, il faut que ça sorte, je vais pas dire qu'il y a du drama, parce qu'au final je vais pas forcément citer le nom, tu vois, mais voilà, c'est un truc qui me gaffe sur YouTube, et il faut... faut que les gens réfléchissent par eux-mêmes, j'ai toujours été pour la critique sur YouTube, hein, vraiment, les vidéos du roi des rats, tout ça, j'adore, dans le sens où il fait réfléchir les gens, il sensibilise les gens à certaines choses, il t'apprend des choses, mais maintenant la critique sur YouTube, je trouve que c'est complètement claqué au sol, c'est pas fait pour ça, normalement YouTube, c'est censé être du divertissement, et là on se retrouve sur un YouTube qui de plus en plus au final, perd de son... de son identité, on va dire, clairement, on peut dire que c'est ça, hein, j'ai connu à YouTube il y a presque 10 ans déjà, c'était pas du tout comme ça, j'ai connu, par exemple, le joueur du grenier, quand il a commencé cette vidéo, et je comprends ce qu'il veut en venir, le joueur du grenier, d'ailleurs, franchement, le joueur du grenier, mais vraiment, rien que parce que t'as eu les couilles de continuer, et faire toujours ce que t'as aimé faire sur ta chaîne, sans jamais t'adapter, pour ça, franchement, un énorme respect, il y en a beaucoup qui se sont adaptés, hein, pour garder le monopole, et toi, t'as su rester vraiment comme tu étais du début à la fin, et pour ça, un énorme chapeau à toi, t'es t'es celui qui a franchement le plus de balls sur YouTube franchement, sache que je le pense, et, euh, il verra pas cette vidéo n'importe comment, mais vraiment, euh, il a des couilles, on va parler vite fait de ce que le joueur du grenier, il a dit dans sa vidéo, il a dit quelque chose que moi, j'ai remarqué sur YouTube, c'est que ça perd de plus en plus de son nom d'identité, on est de plus en plus, bon, certes, c'est logique, c'est compréhensible, mais on est de plus en plus dans la recherche de vues, euh, de vues et dans la course aux chiffres, au détriment, bien évidemment, du coup, de la qualité, du temps de production, de plein de choses comme ça, donc on est sur de plus en plus des vidéos dynamiques, avec beaucoup de cuts, où ça enchaîne, des vidéos réactions, du coup, où il y a pas vraiment de recherche et de script derrière, c'est une évolution de YouTube en soi, il y a de plus en plus de monde qui se lancent sur YouTube, comme il a dit, et puis, bon, forcément, faut que les gens aient ça date, les gens, comme beaucoup, et comme moi, d'ailleurs, cherchent à gagner leur vie de leur chaîne YouTube et à se consacrer à ce qu'ils aiment, c'est leur quête du bonheur, c'est leur façon, ils veulent être heureux, épanouis dans ce qu'ils font, donc c'est logique qu'ils fassent tout pour réussir, et d'ailleurs, c'est une force en soi, et c'est franchement, c'est louable, c'est, c'est beau quand même, tu vois, c'est courageux, de la part des gens de charbonner pour ce qu'ils ont envie de faire et pour leurs, pour leurs idées, c'est très bien, même si ça dé et puis à certaines personnes, sachez que quoi que vous fassiez dans la vie, il y aura toujours des gens pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, alors faites ce que vous avez à faire et vous n'occupez pas des gens, et pour ça, je me mets à la place du joueur du grenier, je me mets aussi à la place des gens comme Mauno, par exemple, les deux, également, c'est étroitement lié, donc il a parlé de ça, le joueur du grenier, et je suis complètement d'accord avec toi, on est dans un YouTube, malheureusement, qui évolue comme ça, dans un YouTube qui va de plus en plus ressembler à la télévision, ressembler aux médias traditionnels, comme les journaux, même aussi, comme toutes ces choses-là, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a aussi même carrément des YouTubers qui vont juste faire des recopiages, d'articles Wikipédia ou d'articles sur Internet, et pourtant ça marche, on arrive sur, voilà, les médias se mélangent les uns les autres, on a la télé qui invite YouTube, on a YouTube qui reposte les chaînes télé, et on a tout ce genre de choses, ça perd vraiment de son, voilà, de son identité, tous les chaînes YouTube aussi, elles font de plus en plus des contenus divers et variés sur plein de choses, et on a de moins en moins de niches, les gens, ils font un petit peu de tout et de n'importe quoi, les gens, ils cherchent à faire marcher leur chaîne, c'est comme ça, malheureusement, et je trouve ça vraiment dommage, moi, à l'époque, j'ai commencé ma chaîne en faisant que des montages de sniper, et je me plaisais vraiment à faire ça, et malheureusement, c'est quelque chose qui marche plus non plus, puis à force en grandissant, j'ai arrêté les jeux vidéo, et je me consacre plus ou moins à plein de styles de vidéos différents, et d'ailleurs, maintenant, ça me va très bien, je me plaisais à ce que je fais, maintenant, il y en a beaucoup de gens, au détriment de ce qu'ils ont envie de faire, ils se forcent à faire des choses, il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui font des vidéos coup de gueule sur ça, ils se sentent obligés de faire des vidéos alors qu'ils n'ont pas envie de les faire, et ça, c'est très dommage, parce que c'est pas censé être comme ça, malheureusement, YouTube, tu fais ce que t'aimes, et ensuite, les gens s'intéressent à ce que tu fais, et c'est ta chaîne qui est censée marcher dans ce sens-là, c'est censé être ce schéma-là sur YouTube, et on arrive de plus en plus à un schéma où les gens, ils arrivent, ils veulent faire envie de YouTube, alors, ils proposent ce que les gens veulent pour faire marcher leur chaîne, genre, eux, leur passion dans la vie, c'est les spaghettis, et ben, c'est pas les spaghettis qui marchent, c'est les tacos, et ben, ils font des vidéos sur les tacos, alors qu'eux, ils aiment bien les spaghettis, tu vois, c'est dans ce sens-là que c'est pas censé marcher, t'aimes bien les spaghettis, tu fais des vidéos sur les spaghettis, tu te fais ta communauté spaghettis, t'as compris, chez moi, je suis en train de t'expliquer, même si c'est un truc assez bizarre, je pense que t'as compris où je veux en venir, c'est pas censé marcher comme ça, normalement, et malheureusement, on arrive sur un YouTube comme ça, donc je comprends totalement les paroles de le joueur du grenier, maintenant, on va parler de Mauno, un truc qui me dégoûte, mais vraiment, ça me dégoûte, ça me fout la haine pour lui, clairement, parce que oui, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il fait, j'aime d'ailleurs pas forcément ses contenus et ses vidéos, c'est assez surjoué, il y a aussi des vidéos, bon, tu pourrais préciser que c'est malheureusement des vidéos scénarisées, tu le fais pas, d'ailleurs, ce qui t'a valu, je pense, une mauvaise réputation auprès de certains, et c'est ça qui me dérange, ça qui m'énerve, par exemple, il a sorti une vidéo, un clip, en ce moment, il a voulu un petit peu sortir de sa niche et tenter quelque chose d'autre, et il s'est fait vachement critiquer, il s'est même fait d'ailleurs pourrir par des grands YouTubers, bon, c'était pas méchant en soi, c'était des petites vannes, mais bon, les gars, quand on a votre communauté, ça s'en bat les couilles un petit peu, non, vous gagnez votre vie, vous vous êtes fait votre plat, vous n'avez pas besoin de casser la tête aux gens, laissez-les faire leur truc, il faut rien de mal à personne, ces gens, quand tu regardes, au final, Mauno, c'est vrai que ça fait critiquer, il y a des trucs, moi, je suis pas d'accord forcément avec ça, mais quand on regarde bien, c'est un type, ben voilà, qui est comme tout le monde, il veut juste faire rigoler les gens, faire des vidéos, et faire marcher ça chez YouTube, c'est peut-être pas forcément pris de la bonne manière, et il a essayé du coup de se rejouer un petit peu ces vidéos pour les faire fonctionner, ça a marché, au final, bah, s'il fait ce genre de contenu, les gars, c'est à cause de vous, c'est à cause des gens qui regardent, des gens qui s'intéressent à ça, malheureusement, voilà, il est dans cette catégorie de personnes qui essayent de faire ce qui plaît aux gens, faire marcher ça chez YouTube, donc, au final, est-ce qu'on peut l'en vouloir, moi, franchement, je ne pense pas qu'on peut l'en vouloir, c'est totalement compréhensible, ce genre de contenu, les gens ne comprennent pas forcément, et puis, ils écoutent ce que Pierre-Paul Jacques, ils disent, pour le répéter, et puis, voilà, sans se faire leur propre avis, bon, franchement, moi, je le dis, les gars, franchement, force à toi, Mauno, t'as essayé de faire quelque chose, clairement, ton clip, tu tacles les gens qui t'aiment pas, t'es pas forcément une bonne idée, il mérite pas ça, moi, je vois juste un mec qui essaie de faire rigoler les gens, de faire son truc, c'est pas quelqu'un de mauvais, mais les gens, ils le jugent à cause de ce que les gens disent sur lui, et ça, c'est complètement ridicule, en soi, je ne supporte plus les vidéos critiques, YouTube, c'est pas fait pour ça, malheureusement, c'est exactement la même chose que les gens, enfin, le genre de vidéos à Mauno, ou bien d'autres, c'est tout le temps la course aux vues, la course aux vues, bah, ces vidéos critiques, je la vois comme une course aux vues, je vois les vidéos critiques comme des vidéos encore plus cancers que les lives événements, ou des vidéos ou fake, ou tout ce que vous voulez, pourquoi ? Parce que YouTube, c'est censé être du divertissement, que ce soit une fiction ou pas, on en a rien à branler, c'est du divertissement, t'es pas là pour tirer à balle réelle sur les gens, c'est pas fait pour ça, YouTube, c'est bien d'éveiller, d'éveiller les gens, de les faire réfléchir à certaines choses, mais ça va être fait d'une certaine façon, on n'est pas là pour dire, oh, bah, lui, lui, là, tu vois, pointer du doigt, les gens, c'est pas fait pour ça, dénoncer certains contenus sur YouTube, intéresser et sensibiliser les gens à certains contenus, par exemple, pour pas qu'ils se fassent arnaquer, comme certaines vidéos du roi des rats, c'est très intéressant et très bien de les faire, mais par contre, des vidéos du genre je vais prendre l'exemple de, par exemple, de Mauno, ah, Mauno, il a fait cette vidéo-là, c'est nul, fake, vite, c'est pas bien, tu vois, bah, forcément, c'est quoi de la réaction des gens ? Les gens, ils vont aller sur sa vidéo et ils vont l'insulter, à quoi ça sert de faire ça ? Tôt que faire une vidéo, par exemple, sur, entre guillemets, les fakes en général, ou faire une vidéo sur les gens et les YouTubers qui se lancent dans le rap, ça peut être intéressant, tu globalises la chose, tu vises personne, et en plus, tu sensibilises globalement les gens, c'est bien plus intéressant, mais là, vraiment, les vidéos critiques, moi, je trouve ça nul, il faut ça claquer au sol, maintenant, le but, vraiment, c'est de cibler, de viser quelqu'un, et puis, bon, bah, au final, si ça le descend, on s'en bat les couilles, bah, ouais, ça fait des vues, c'est moins une autre fois, c'est triste à dire, mais c'est ça, maintenant, YouTube, je pense que vous comprendrez où est-ce que je veux en venir, mais Mauno, là, avec son clip, il va se faire des vidéos critiques, là, est-ce que c'est mérité ? Franchement, moi, je ne pense pas, parce que c'est simple, de critiquer les gens et se mettre sur un pédestal par rapport aux gens, mais ça n'a strictement aucun intérêt, il n'est pas là pour faire la police, il n'y a pas de police sur YouTube, ici, malheureusement, ce qu'il parle, maintenant, sur YouTube, et bah, c'est en grande partie les vues et l'argent, et l'influence aussi, si t'as un million d' abonnés, tu fais un truc, ça peut passer, si t'en as 100 000 et que c'est un truc qui change d'habitude, tu te fais insulter, parce que les gens ne réfléchissent pas, j'ai l'impression, vraiment, en ce moment, dans les vidéos critiques, le but, c'est juste de mettre, du coup, dans son titre, dans la description, ses tags, le titre et le blast d'un gars, pour qu'il se fasse démolir, en fait, du moment que ça fait des vues, on s'en bat les couilles, si ça nuit totalement, peut-être même à sa vie privée, à d'autres choses, c'est, ça passe, ça passe sur YouTube, YouTube, c'était censé être une plateforme de divertissement, et on se retrouve sur une plateforme où les gens, ils se copient les uns les autres, ils se tirent dessus à bas réel pour savoir qui est-ce qui va faire au final le plus de vues et celui qui va avoir le plus d'influence, qui t'amènent à jouer à celui qui a la plus grande teub, au final, c'est ça, il n'y a pas quelqu'un qui est forcément mieux, meilleur ou pire que quelqu'un, en fait, c'est juste que les gens, ils ont une vision des choses différentes et ils s'y prennent différemment, voilà, c'est moi-même, au final, si on prend un peu de recul, je fais un petit peu, entre guillemets, comme Mauno, j'essaie de faire ma chaîne YouTube avec du contenu d'actualité, malheureusement, c'est comme ça, c'est pareil exactement pour moi et pour plein d'autres, j'aime ce que je fais, mais quand même, mon but, il ne faut pas oublier, les gars, si je n'emmène pas d'argent dans la maison, je peux rien faire de ma vie, forcément, bien sûr que j'ai envie de vivre de ma chaîne YouTube et pour ça, il faut s'adapter aux nouveautés et à tout ça, il n'y a pas le choix, malheureusement, et voilà, c'est un truc qui me déçoit de plus en plus sur YouTube et c'est encore un exemple, merde, je fais tomber mon fond vert, écoutez, sur ce, j'espère que vous aurez compris un petit peu où est-ce que je veux en venir, que vous partagerez aussi mon avis, que d'ailleurs, ce que j'ai dit, ça vous fera un petit peu réfléchir sur tout ce que vous pouvez penser des autres personnes sur YouTube, même certaines personnes, clairement, qui sont extrêmement mal vues sur YouTube, au final, vous n'êtes pas dans leur tête, et d'ailleurs, vous n'êtes même pas dans leur tête, non plus dans la tête des grands YouTubeurs qui ont une très bonne réputation, sans citer de nom à la tête des gens que vous pensez être des gens formidables, très bien dans la vie de tous les jours, au final, ce sont des sombres putes derrière, mais est-ce que les gens, ils les savent pour autant ? Ils ne le savent pas, vous fiez à ce que vous voyez sur YouTube, donc intéressez-vous, prenez du recul sur les choses et réfléchissez, parce que maintenant, beaucoup aussi sur YouTube, c'est bon, je regarde ou j'écoute de la musique, je retire mon cerveau, je le pose à côté, tu vois, c'est beaucoup ça maintenant, même dans la musique, c'est pour ça que maintenant, on a plein de styles aussi de musique et de rap qui émergent ou les paroles, elles ne veulent plus rien dire, mon pote, ça ne veut rien dire, et pourtant, même moi, le premier, j'écoute, je m'ambiance dessus, Gamby, pop, 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 les paroles, dans le fond, quand ils pensent, c'est claquer, le mec, il ne sait pas casser la tête, ça tombe, sa musique, il la fait en une heure, mais les gens, ils kiffent, moi-même, le premier, une époque où les gens, ils prennent leur cerveau, ils la retirent, ils posent ça sur le côté, tu vois, c'est ce qui est en train de se passer sur YouTube, j'en veux même pas aux YouTubeurs, en fait, que c'est les gens qui demandent ça, alors, au final, ils essayent juste de s'adapter, voilà, les gens répondent juste à une demande, en fait, c'est ça qui est triste, je comprends, George Gugrenia, en tout cas, Mauno, revois peut-être ce que tu fais quand même sur certains points, que c'est vrai, qu'on est quand même censé pouvoir faire ce qu'on veut, dans certaines limites, quand même, tu veux pas qu'on se fout de ta gueule, faut pas non plus te foutre de la gueule des gens, je veux bien prendre ta défense, mais il faut peser le pour et le contre, dans tout, en fait, dans la vie, et voilà, fallait que je pousse le petit coup de gueule, parce que, moi, franchement, bah, ça me saoule, voilà, c'est un truc qui me garde sur YouTube, en ce moment, d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui vont sortir viser avec cette vidéo, bah, directement, oui, je vous vise, mais en même temps, non, quoi, si vous vous sentez attaqué avec cette vidéo, si vous avez peut-être des choses à vous reprocher, vous pouvez aussi vous remettre en question comme moi, ça vous fera pas de mal, sur ce, bah, écoutez, passez une bonne journée, les copains, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, j'étais Rifi, c'était votre tonton Tacos, ciao, 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 ciao,